Eh bien bonjour à tous ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle j'arrive à mettre en ligne la vidéo. En tout cas, je dis bonsoir parce que, comme vous le voyez, derrière moi c'est un petit peu la pénombre et j'avais envie de poser une petite ambiance, très peu de lumière, un petit fond rougeâtre, un petit côté un petit peu étrange parce que cette nouvelle que je vais vous lire, elle est vraiment très étrange, moi je l'aime beaucoup, on est toujours sur Matheson, je pense que ce sera la dernière, je finis le cycle, comme on dit, et je ne sais pas à l'heure actuelle si la vidéo sera délivrée en une ou deux parties, sachant que si elle est délivrée en une partie, vous en avez pour à peu près 30-35 minutes, un truc comme ça. Donc je verrai si je la poste en deux fois ou si je la poste en une fois, ça dépendra de ce que je pense, de ce que je suis en train de faire. Alors, le petit conseil que je vous donne c'est, tranquille, posez-vous, éteignez les lumières, prenez-vous un petit café, salut Pedro, si tu regardes cette vidéo. Voilà, on est parti sur la dernière nouvelle de Richard Matheson qui m'a été donnée d'apprécier grandement, elle s'appelle « Escamotage », et vous m'en direz des nouvelles. J'y vais. Désolé pour les bruits de bouche. Alors, merde, il faut qu'il trouve la page, papy ! « Escamotage ». Les pages qui suivent proviennent d'un cahier d'écoliers trouvé il y a deux semaines dans une cafétéria de Brooklyn. Juste à côté, sur le comptoir, était posée une tasse de café à demi-vide. D'après le propriétaire, la place est restée inoccupée trois heures durant, avant qu'il ne remarque le cahier. Samedi matin, de bonheur. Je ne devrais pas mettre ça par écrit. Si Mary tombait dessus, que se passerait-il ? Ce serait la fin, voilà tout, cinq années par la fenêtre. Mais c'est plus fort que moi, il y a trop longtemps que j'écris. Impossible de connaître la paix sans ça. Il faut que je couche les choses sur le papier pour me clarifier les idées. Mais il est si difficile de clarifier et si facile de compliquer. Songez au mois passé. Comment ça a commencé ? Une dispute, bien sûr. Il a bien dû y en avoir un millier depuis que nous sommes mariés. Et toujours pour le même motif. C'est ça l'horreur. L'argent. Ce n'est pas un problème de confiance en ton talent, dira Mary. C'est un problème de factures. Allons-nous, oui ou non, pouvoir les payer ? Mais des factures, pourquoi ? Pour le nécessaire ? Non. Pour des trucs dont nous n'avons nullement besoin. Nullement besoin ? Et c'est reparti. Dieu, le manque d'argent rend vraiment la vie impossible. C'est quelque chose d'insurmontable qui conditionne tout. Comment écrire en paix avec d'éternels soucis d'argent, 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 télévision, réfrigérateur, machine à laver, rien qui soit fini de payer ? Et le lit dont elle a envie. Et moi, comme un parfait idiot qui m'obstine à mettre de l'huile sur le feu. Pourquoi a-t-il fallu que je quitte l'appartement en trombe cette fois-là ? Alors on s'était disputé d'accord, mais ce n'était pas une nouveauté. L'orgueil. Voilà qui explique tout. Sept ans. Sept passés à écrire pour en retirer en tout et pour tout 316 dollars. Et toujours ce sinistre travail de dactylographie à mi-temps pour occuper mes soirées. Mary obligée de s'appuyer le même boulot. Dieu sait qu'elle a parfaitement le droit de douter, parfaitement le droit d'insister, pour que j'accepte ce poste à plein temps que Jim me propose dans son magazine. Tout est de ma faute. Reconnaître notre Louise, avoir un bon mouvement et tout serait réglé. Plus de travail le soir, Mary pourrait rester à la maison comme elle le désire. Un bon mouvement, rien de plus. Mais j'ai réussi qu'à faire tout le contraire. J'en suis malade. Me voilà parti, on virait avec Mike. On est là, deux idiots, aux yeux vitreux, quand on rencontre Jane et Sally. Des mois que ça dure, des mois à nier l'évidence, à refuser de reconnaître que nous nous conduisons comme des imbéciles, que l'on se perdait sous prétexte d'une nouvelle expérience. Deux parfaits crétins. Et la nuit dernière, les deux hommes mariés que nous sommes, nous voilà, avec elles, dans leur appartement respectif, pour nous rouler dans... Vais-je y arriver ? Le mot ferait-il peur ? Pauvre idiot. L'adultère. Comment les choses peuvent-elles s'embrouiller à ce point ? J'aime, Mary, de toute mon âme. Et pourtant, même en l'aimant, j'ai fait ça. Et pour que tout soit encore plus compliqué, ça m'a plu. Jane, elle est tendre, compréhensive, passionnée, une sorte de symbole des bonheurs perdus. C'était merveilleux. Impossible de ne pas le reconnaître. Mais comment le mal peut-il être merveilleux ? La cruauté source de joie. Et là-dedans, perversité, confusion, désordre et colère. Samedi soir. Nous sommes allés choisir un nouveau lit au centre commercial cet après-midi. Mais c'est pas dans le moyen, mon chéri, a-t-elle dit. Tant pis, le vieux est tout bosselé, je veux que mon petit chou dorme comme une reine. Elle m'a joyeusement embrassée sur la joue. Qu'est-ce qu'il est moelleux ! C'est-elle exclamée en se laissant rebondir sur le lit comme une enfant ravi. Tout va bien. Tout, sauf le nouveau paquet de factures au courrier aujourd'hui. Tout, sauf ma dernière nouvelle qui ne veut pas démarrer. Et tout, sauf mon roman qui en est à son cinquième refus. Il faut que Bernie Howes le prenne. Ça fait déjà un certain temps qu'ils l'ont. Je compte dessus. J'ai atteint le point critique en tant qu'écrivain. Comme dans tous les domaines. J'ai de plus en plus l'impression d'être un ressort en bout de course. Enfin, tout va bien du côté de Mary. Dimanche soir. Retour des ennuis. Encore une dispute. Je ne sais même plus à propos de quoi. Enfin, elle boude. Je boue. Je suis incapable d'écrire quand je suis contrarié. J'ai envie d'appeler Jane. Elle, au moins. Elle s'intéresse à ce que j'écris. J'ai envie de tout envoyer au diable. De me saouler. De me jeter du haut d'un pont. Que sais-je. Pas étonnant que les bébés soient heureux. Pour eux, la vie est simple. Une petite fin par-ci. Un petit rhume par-là. Un brin de peur dans le noir. Ça ne va pas plus loin. Pourquoi se soucier de grandir ? La vie est trop compliquée. Mary vient de m'appeler pour dîner. Pas envie de me mettre à table. Même pas envie de rester à la maison. Je vais peut-être rappeler Jane un peu plus tard. Juste pour lui dire bonjour. Lundi matin. Merde. 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 Non content de garder le manuscrit plus de trois mois, il a encore fallu qu'il renverse du café dessus et qu'il me le retourne avec une lettre circulaire. Je les tuerai. Je me demande s'ils ont conscience de ce qu'ils font. Mary a vu la lettre. Et maintenant ? A-t-elle dit l'année récœurée ? Maintenant ? J'ai essayé de ne pas exploser. Tu crois toujours avoir l'étoffe d'un écrivain ? Là, j'ai explosé. Ah, c'est là le jury suprême. C'est à eux qu'appartient le dernier mot sur ce que j'écris. Voilà sept ans que tu écris, sans résultat. Et je compte bien écrire encore sept ans, cent ans, mille ans s'il le faut. Tu ne veux vraiment pas accepter ce travail dans le magazine de gym ? J'ai déjà un travail. Et toi aussi. C'est comme ça et ça le restera. Alors dans ce cas, c'est moi qui ne resterai pas. M'a-t-elle retourné d'un ton sec. Elle peut bien me quitter. Pour ce que j'en ai à faire. De toute façon, j'en ai assez de ce cirque. Facture sur facture, page sur page, échec sur échec sur échec. Et cette pauvre vie qui s'écoule goutte à goutte, accumulant comme un idiot avec son jeu de construction, des complexités à te détraquer la cervelle. Toi, oui, toi, qui règne sur le monde. Toi, qui fait tourner l'univers, si tu existes, si tu m'entends. Rends le monde plus simple. Je crois en rien, mais je donnerai n'importe quoi. Si seulement... Mais puis à quoi bon ? À quoi bon ? Je me fous de tout. Et j'appelle Jane ce soir. Lundi après-midi. Je viens de sortir pour téléphoner à Jane et arranger quelque chose avec elle, samedi soir. Mary doit aller chez sa sœur ce soir-là. Il n'a pas été question que je l'accompagne. Et c'est pas moi qui vais mettre la chose sur le tapis. J'ai déjà appelé Jane hier soir, mais la standardiste de la résidence Stanley m'a répondu qu'elle était sortie. Je pensais pouvoir la joindre aujourd'hui à son bureau. Je suis donc allé à la cafétéria du coin pour retrouver son numéro. J'aurais dû m'en souvenir depuis le temps. Je l'ai composé assez souvent. Mais je ne sais pourquoi je ne m'en suis jamais préoccupé. Aucune importance, ce ne sont pas les annuaires qui manquent. Elle travaille pour un magazine. Design Handbook ou Designers Handbook, quelque chose comme ça. C'est curieux. De ça non plus, je n'arrive pas à me souvenir. Bon, c'est probable que je n'y ai guère prêté attention aussi. Mais je me souviens de l'endroit où se trouve son bureau. Je suis passé la chercher là-bas un jour où l'on devait déjeuner ensemble. Il me semble avoir dit à Mary que j'allais à la bibliothèque ce jour-là. Si ma mémoire est bonne, le numéro du magazine de Jane figure en haut de la colonne de droite d'une page impaire. Je l'avais cherché une douzaine de fois dans l'annuaire et c'était toujours là que je la trouvais. Aujourd'hui, il n'y était pas. Je suis tombé sur le mot « design » en tant que premier mot de différentes raisons sociales. Mais au bas de la colonne de gauche, d'une page perd tout le contraire. Et impossible de trouver un nom qui ait quelque chose de familier. D'habitude, dès que je tombe sur le nom du magazine, je me dis « nous y voilà ». Puis je regarde le numéro. Aujourd'hui, rien de tel. J'ai parcouru les colonnes, feuilleté l'annuaire en amont, en aval. Impossible de trouver quoi que ce soit qui ressemble à « design handbook ». Finalement, je me suis arrêté sur le numéro de « design magazine ». Mais j'avais le sentiment que ce n'était pas celui-là que je cherchais. Je finirai ça plus tard. Mary vient de m'appeler pour le déjeuner, le dîner ou je sais quoi. Enfin bref, le repas principal de la journée depuis que nous travaillons tous les deux le soir. Plus tard. Je me suis régalé. En tout cas, sur pas m'a remis un peu d'aplomb, j'en avais besoin. Parce que la perspective de ce coup de téléphone me rend dénerveux. Je compose de numéros. Une femme me répond « design magazine » dit-elle. « J'aimerais parler à Miss Lane ». Qui ça ? Miss Lane. Un instant. Et là, je sais que ce n'est pas le bon numéro. Toutes les autres fois, la femme qui me répondait disait « je vous la passe » et me mettait immédiatement en communication avec Jane. Qui demandez-vous exactement ? Miss Lane. Mais si vous ne la connaissez pas, c'est que j'ai dû me tromper de numéro. Ah, peut-être vouliez-vous dire « Monsieur Payne ». Non, non, non. Non, d'habitude, la personne que j'ai au bout du fil sait tout de suite à qui je veux parler. « C'est pas le bon numéro, excusez-moi ». J'ai raccroché, plutôt de mauvaise humeur. Quand je pense au nombre de fois où j'ai eu ce numéro sous les yeux, quelle dérision. Et voilà que je n'arrive plus à le retrouver. Alors naturellement, je n'ai pas été tout de suite convaincu. Je me suis dit que l'annuaire de la cafétéria n'était peut-être pas de la première jeunesse. Je suis donc allé jusqu'au bout de la rue consulter celui du drugstore. C'était le même. Bon. Eh bien, je lui téléphonerai ce soir au boulot. Mais j'aurais bien voulu la joindre cet après-midi pour être sûr qu'elle me réserve son samedi soir. Je viens juste de penser à quelque chose. Cette secrétaire, sa voix, c'était la même que celle qui me répondait habituellement quand j'appelais « Design Handbook ». Mais alors ? Ah bon, je me fais des idées. Lundi soir. J'ai appelé la résidence de Jane quand Mary a quitté le bureau pour aller me chercher du café. Je me suis adressé à la standardiste dans les mêmes termes que d'habitude. Je voudrais parler à Miss Lane, s'il vous plaît. Certainement, un instant. Long moment de silence. Le temps de m'impatienter, en fait. Puis un déclic. Quel nom, avez-vous dit ? Miss Lane, Miss Lane, L-A-N-E. Je l'ai appelée je sais combien de fois. Écoutez, je vais encore consulter ma liste. J'ai encore attendu. Et puis, écoutez, je suis désolé, mais il n'y a personne de ce nom ici. Mais je l'ai pourtant appelée je ne sais combien de fois à cette adresse. Mais êtes-vous sûr d'avoir le bon numéro ? Mais naturellement, je suis bien à la résidence Stanley, non ? En effet. Eh bien, c'est là que j'appelle. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, il y a une chose dont je suis certaine. C'est qu'il n'y a personne du nom de Lane qui habite ici. Mais j'ai appelé pas plus tard qu'hier soir. Vous m'avez répondu qu'elle était sortie. Je suis désolé, mais je ne m'en souviens pas. Vous êtes sûr ? Absolument sûr ? Écoutez, je veux bien me reporter une fois de plus à ma liste. Mais personne de ce nom n'y figure, non ? J'en suis certaine. Et personne de ce nom n'a déménagé ces jours derniers ? Ça fait un an que nous n'avons plus rien de libre. Vous savez à quel point il est difficile de se loger à New York ? Je sais. Et j'ai raccroché. J'ai regagné mon bureau. Mary était revenue du drugstore. Elle m'a dit que mon café refroidissait. Et j'ai prétendu que j'appelais Jim à propos de ce fameux boulot. Un mensonge peu indiqué. Elle va recommencer à me tanner avec ça. J'ai bu mon café et je me suis mis au clavier. Mais je ne savais pas ce que je faisais. J'avais les plus grandes difficultés à me concentrer. Enfin, elle doit bien être quelque part, me disais-je. Je n'ai pas rêvé tous ces moments qu'on a passés ensemble. Le mal que je me suis donné pour garder le secret vis-à-vis de Mary n'est pas le fruit de mon imagination. Et je sais que Mike et Sally n'ont pas davantage. Sally. Sally aussi loger à la résidence Stanley. J'ai dit à Mary que j'avais la migraine et que je sortais chercher de l'aspirine. Elle m'a répondu qu'il devait y en avoir aux toilettes. D'une marque que je ne supporte pas, je lui ai retourné. Et je m'enferrais dans des mensonges les plus inconsistants. J'ai pratiquement couru jusqu'au drugstore le plus proche. Il n'était pas question de me resservir du téléphone qu'il y avait sur place. La même standardiste m'a répondu. « Est-ce que Miss Sally Norton est chez elle ? » « Un instant, s'il vous plaît. » Et j'ai senti mon nez de Thomas se nouer. Elle reconnaissait toujours sur le champ le nom qu'on lui demandait. Il y avait au moins deux ans que Sally et Jane habitaient là. « Écoutez, je suis désolé, » a-t-elle repris. « Je ne vois personne de ce nom sur ma liste. » Alors j'ai laissé échapper un gémissement. « Vous avez un problème ? » « Ni Jane Lane, ni Sally Norton n'habitent à cette adresse. » « Êtes-vous la même personne qui a appelé tout à l'heure ? » « Oui. » « Écoutez, si c'est une plaisanterie, je vous ai eus hier soir au bout du fil. Vous m'avez dit que Miss Lane était sortie et demandait si je voulais laisser un message. J'ai répondu que non. Puis j'appelle ce soir et vous me dites que vous n'avez personne de ce nom. » « Je suis désolé, je ne sais pas quoi vous dire. J'étais en service hier soir, mais je n'ai pas souvenir de votre appel. Si vous voulez que je vous passe le gérant, non. » Non, ce n'est pas la peine. Et j'ai raccroché. Puis j'ai composé le numéro de Mike. C'est sa femme Gladys qui m'a répondu. Elle m'a expliqué qu'il était au bowling. Tout ça commençait à me porter sur les nerfs. Du coup, j'ai gaffé. « Avec les copains ? » Je l'ai senti froissé. « J'espère ? » Moi, je commence à avoir peur. Mardi soir. « J'ai rappelé Mike ce soir. Je lui ai demandé des nouvelles de Sally. » « Qui ça ? » « Sally. » « Sally qui ? » « Ben, tu le sais très bien, fourgeton. » « C'est un gag. » « Oui, possible. » « Dans ce cas, on y met un point final. » « Non, reprenons tout ça au début, là. » « Tu ne connais pas Sally Norton ? » « Non. » « Qui est-ce ? » « Nous ne sommes jamais sortis tous les quatre ensemble. » « Toi, elle, Jane Lane et moi. » « Jane Lane ? » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » « Tu ne connais pas non plus Jane Lane ? » « Non. » « Et je ne trouve pas ça très drôle. » « J'ignore dans quelle histoire tu essayes de m'entraîner, mais tu ferais bien d'arrêter tout ça. » « On est tous les deux mariés. » « Écoute. » « Où étais-tu l'autre samedi soir ? » « Il y a de ça trois semaines. » « Il est resté un moment silencieux. » « Tu veux parler de la soirée qu'on a passée en célibataire pendant que Mary et Glad étaient à leur défilé de mode en célibataire ? » « Il n'y avait personne avec nous. » « Mais qui ça ? Pas de fille ? Pas de Sally ? Pas de Jane ? » « Nous y revoilà. » « Non, mais écoute, vieux, qu'est-ce qui te tracasse ? » « Je peux faire quelque chose pour toi ? » « Je me suis effondré contre la cloison de la cabine téléphonique. » « Non. » « Est-ce péniblement articulé ? » « T'es sûr que ça va ? T'as l'air sans dessus-dessous ? » « J'ai raccroché. » « C'est vrai. » « Je me sens dans la peau d'un affamé qui n'arriverait pas à trouver la moindre miette de nourriture. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Il n'y avait qu'un moyen de savoir si Sally et Jane avaient réellement disparu. » « J'avais rencontré Jane par l'intermédiaire de Dave, un ancien copain de la fac. » « Je m'étais de Chicago comme elle, mais lui, il y habite encore. » « C'est lui qui m'a communiqué l'adresse de Jane à New York. » « Naturellement, je m'étais bien gardé de lui dire que j'étais marié. » « C'est comme ça que j'ai pris contact avec Jane et je suis sorti avec elle, tandis que Mike sortait avec son amie Sally. » « C'est ainsi que ça s'est passé, je le sais. » « Aujourd'hui, j'ai donc écrit à Dave. » « Je l'ai instamment prié d'aller se renseigner chez les parents de Jane, que je sache s'il s'agissait d'une farce ou d'une ahurissante série de coïncidences. » « Et puis j'ai pris mon carnet d'adresse. » « Le nom de Dave n'y figurait plus. » « Est-ce que je deviens vraiment fou ? » Je sais pertinemment que cette adresse était là. Je me rappelle encore le soir, il y a de ça des années, où je l'ai inscrite. Nous avions nos diplômes en poche et je voulais rester en contact avec lui. Je me rappelle même la tâche d'encre que j'avais faite alors parce que mon stylo fuyait. La page est blanche. Je me souviens de son nom, de son visage, de sa façon de parler, du temps que nous passions ensemble, des cours que nous suivions en commun. J'avais même gardé une lettre de lui qu'il m'avait envoyée durant les congés de Pâques où je ne pouvais pas bouger. Mike était passé me voir à ce moment-là. Comme nous habitions New York, nous n'avions pas le temps de nous rendre dans nos familles. Les vacances ne durant que quelques jours. Mais Dave avait pu se rendre chez lui à Chicago et il nous avait envoyé une lettre très drôle. D'ailleurs, il l'avait cachetée à la Cire avec, histoire de rigoler, la marque de sa bague en guise de seau. Cette lettre a disparu du tiroir où je la conservais précieusement. Et je possédais trois photos de Dave prises le jour de la remise des diplômes. J'en conservais deux dans mon album. Elles y sont toujours. Mais Dave ne figure pas dessus. On y voit seulement de loin les bâtiments du complexe universitaire. J'ai peur de continuer mes investigations. Je pourrais écrire ou téléphoner à la fac pour demander si Dave y a bien fait ses études. Mais j'ai peur de m'y risquer. Jeudi après-midi. Aujourd'hui, je suis allé voir Jim à Hempstead. Il a eu l'air surpris quand je suis entré dans son bureau. Il ne comprenait pas très bien pourquoi j'avais pris la peine de venir le voir directement. « Ne me dis pas que t'as décidé d'accepter cette offre d'emploi ! » s'est-il exclamé. Jim, je lui ai demandé, « M'as-tu déjà entendu parler d'une fille du nom de Jane à New York ? » « Jane. » « Non. » « Je crois pas. » « Allons, Jim. » « J'ai forcément prononcé son nom en ta présence. » « Tu te souviens pas de notre dernière partie de poker avec Mike ? » « C'est là que je t'ai parlé d'elle. » « Je ne me rappelle pas, Bob. Où tu veux en venir ? » « J'arrive plus à la retrouver. » « Comme j'arrive pas à retrouver la fille avec qui Mike sortait, et Mike me soutient qu'il ne les connaît ni l'une ni l'autre. » « Devant son air interloqué, je lui ai de nouveau fait mes confidences. » « Quoi ? Deux hommes mariés qui font les jolis cœurs avec... » « Non, mais on était amis, c'est tout. » « Je t'aurais pas parlé de Jane dans une de mes lettres. » « Écoute, je ne saurais te dire, je ne conserve aucune lettre. » « Je l'ai quitté peu après. » « Il devenait trop curieux. » « Je vois ça d'ici, il en parle à sa femme, qui en parle à Mary, et en avant pour le feu d'artifice. » « En me rendant à mon travail en fin d'après-midi, j'ai eu l'affreuse impression d'être quelque chose de temporaire. » « Quand je m'asseyais, il me semblait que je flottais au-dessus du sol. » « Je crois que je suis en train de craquer. » « Parce que j'ai délibérément heurté un vieillard pour vérifier s'il me voyait ou s'il était sensible à mon contact. » « Il a rouspété et il m'a traité d'imbécile heureux. » « Je lui en ai été infiniment reconnaissant. » « J'ai rappelé Mike du boulot pour savoir s'il se souvenait de Dave du temps où nous étions étudiants. » « La sonnerie a été interrompue par un déclic. » « Voix d'une standardiste. » « Quel numéro demandez-vous, monsieur ? » « J'en ai eu des sueurs froides. » « Je lui indiquais le numéro. » « Il m'a répondu qu'il n'était pas attribué. » « J'en ai lâché le combiné. » Cabriamment atterri sur le plancher, Mary s'est levée de son bureau, achetée un coup d'œil par la porte. La standardiste répétait « Allô ? Allô ? Allô ? » Alors je me suis repressé de remettre le combiné en place. « Qu'est-ce qui s'est passé maintenant des Mary quand j'ai gagné mon bureau ? » « J'ai fait tomber le téléphone. » « Je me suis assis et revenu au travail, transi, parcouru de frissons. » « J'ai peur de prononcer les noms de Mike et de Gladys devant Mary. » « Peur qu'elles ne me disent n'avoir jamais entendu parler d'eux. » « Vendredi. » « Aujourd'hui, j'ai vérifié ce qu'il en était pour Design Handbook. » « D'après les renseignements, il n'existe aucune publication de ce nom. » « Mais je suis quand même allé voir. » « Mary était fâchée de me voir partir en ville, mais tant pis, c'était plus fort que moi. » « Je me suis rendu à l'immeuble. » « J'ai regardé la liste des bureaux dans le hall. » « Je savais que je n'y trouverais pas le magazine. » « Mais ça m'a causé un choc qui m'a laissé hébété au bord de la nausée. » « J'ai pris l'ascenseur, étourdi, comme emporté à la dérive, loin de tout. » « Je suis descendu au deuxième étage, à l'endroit exact où j'étais venu chercher Jane une fois. » « On y travaillait dans le textile. » « Il n'y a jamais eu de magazine ici ? » Et je demandais la réception. « Pas que je me souvienne, a répondu l'employé, mais je ne suis là que depuis trois ans. » « Je suis rentré. » « J'ai déclaré à Mary que je me sentais malade et que je n'irais pas travailler ce soir. » « Très bien, elle non plus, m'a-t-elle dit. » « Je suis allé dans notre chambre pour être seul. » « Je suis resté debout, à l'endroit où nous avons l'intention d'installer notre nouveau lit la semaine prochaine, quand on nous livrera. » « Mary est entrée. » « Elle est restée sur le seuil, mal à l'aise. » « Qu'est-ce qu'il y a, Bob ? » « J'ai pas le droit de savoir. » « Il n'y a rien. » « Ben, pas de faux fuyants, je t'en prie. » « Je ne suis pas aveugle. » « J'ai fait un pas vers elle, puis je me suis ravisé. » « J'ai une lettre à écrire. » « À qui ? » « Je me suis emporté. » « Mais ça regarde que moi ! » « Puis je lui ai dit que c'était pour Jim. » « Elle a détourné les yeux. » « J'aimerais pouvoir te croire. » « Et qu'est-ce que tu entends par là ? » « Elle m'a regardé un long moment, puis elle s'est de nouveau détournée. » « Tu feras mes amitiés à Jim. » Sa voix a tremblé. La manière dont elle avait dit ça m'a donné le frisson. Je me suis installé pour écrire ma lettre à Jim. Il pouvait m'aider. La situation était trop désespérée pour que je garde le secret sur ce qui m'arrivait. Après lui avoir annoncé que Mike avait disparu, je lui ai demandé s'il se souvenait de lui. Curieux. Ma main tremblait à peine. Peut-être en est-il ainsi quand on est pratiquement rayé de la carte. Plus tard. Je le sais. Mary n'est pas rentrée. J'ai appelé au bureau. J'ai reconnu la voix de Sam au bout du fil. Et je lui ai demandé si Mary était là. Il m'a répondu que je devais faire erreur, qu'aucune Mary ne travaillait chez lui. Je lui ai expliqué qui j'étais. Je lui ai demandé si moi, j'y travaillais. « Ouais, assez blagué, » a-t-il dit. « Je compte sur vous lundi soir. » J'ai appelé mon cousin, ma sœur, le cousin de Mary, sa sœur, ses parents. Pas de réponse. Pas même une sonnerie. Aucun numéro ne fonctionne. Ils ont tous disparu. Dimanche. Je ne sais pas quoi faire. J'ai passé toute la journée assis à la fenêtre du salon à observer la rue, à guetter la venue d'une quelconque personne de ma connaissance. Peine perdue. Je n'ai vu que des étrangers. J'ai peur de quitter la maison, c'est tout ce qui me reste. Avec nos meubles et nos vêtements. Je veux dire mes vêtements. Son placard à elle est vide. J'ai regardé dedans ce matin à mon réveil, et il n'y reste pas le moindre effet. C'est comme un tour de prestidigitation, un escamotage. C'est comme... Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je dois être... J'ai appelé le magasin d'ameublement. Il est ouvert le dimanche après-midi. On m'a dit qu'il n'y avait aucune commande de lit à notre nom, si je voulais venir vérifier. J'ai raccroché et je me suis replongé dans la contemplation de la rue. J'ai songé à appeler ma tante à Détroit, mais je suis incapable de me rappeler le numéro, et il ne figure plus dans mon carnet d'adresse. Celui-ci est entièrement vide. Il ne reste plus que mon nom en lettres d'or sur la couverture. Mon nom. Rien que mon nom. Que dire ? Que faire ? C'est bien simple. Il n'y a rien à faire. J'ai feuilleté mon album. Presque toutes les photos sont différentes. Il n'y a plus personne dessus. Mary n'est plus là. Ni nos amis. Ni nos parents. C'en est presque risible. Sur la photo de mariage, je suis assis tout seul, à une immense table couverte de victuailles. Mon bras gauche est suspendu en l'air, légèrement recourbé, comme si j'en lassais la mariée. Et tout autour de la table, il y a des verres qui flottent dans le vide. Levé en mon honneur. Samedi. Aujourd'hui, Mary est partie jouer du clavier de bonheur. Une commande de dernière minute. Après le petit déjeuner, j'ai retiré mon chéquier de la boîte en fer rangé dans la penderie de la chambre et je suis allé à la banque chercher de l'argent pour payer le lit. J'ai rempli un chèque de 97 dollars et après avoir pris mon tour dans la file d'attente, je l'ai présenté ainsi que le chéquier au caissier. Il a ouvert le carnet de chèques et il m'a regardé en fronçant les sourcils. Vous vous croyez drôle ? Comment ça ? Il a poussé le chéquier vers moi. « Suivant ! » a-t-il lancé. Et je crois que j'ai crié. « Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous prend ? » Du coin de l'œil, j'ai vu un homme se lever d'un autre bureau et s'approcher en hâte. Derrière moi, une femme a dit « Restez pas devant le guichet, s'il vous plaît. » L'homme est arrivé au petit soin. « Un problème, monsieur ? » « Mais le caissier refuse d'honorer mon chèque. » L'autre m'a demandé mon chéquier. Je l'ai lui étendu. Il l'a ouvert. Puis il a levé les yeux, surpris. « Ce carnet de chèques est vierge ? » a-t-il laissé tomber. Je lui ai arraché des doigts et je l'ai contemplé, le cœur battant. Aucun libellé. Aucun relevé. On s'en était jamais servi. Oh ! Mon Dieu ! Ai-je gémis ? Si vous voulez bien venir jusqu'à mon bureau, on peut vérifier le numéro de compte, a dit l'homme. Mais comme je m'en étais tout de suite aperçu, il n'y avait même pas de numéro. Les larmes sont montées aux yeux. Non. Ai-je fait ? Non. Je me suis dirigé vers la sortie en entendant derrière mon dos « Un instant, monsieur ! » J'ai couru d'une traite jusqu'à la maison. Attendu le retour de Méroui dans le salon, je continue d'attendre en ce moment. Je regarde le chéquier. La ligne où nous avions pas posé nos signatures, les cas où étaient inscrits nos dépôts. 50 dollars de ses parents pour notre premier anniversaire de mariage, 232 dollars de la caisse des anciens combattants, 20 dollars par-ci, 10 dollars par-là. Tout est vide. Tout s'en va. Jane, Sally, Mike. Les noms s'envolent et les gens avec. Et maintenant ça. Qu'est-ce qui va suivre ? Lundi matin. On m'a retourné la lettre que j'avais envoyée à Jim avec la mention « Inconnue à cette adresse » tamponnée sur l'enveloppe. J'ai essayé de rattraper le facteur mais j'ai pas pu. Il était reparti avant que je me réveille. Tout à l'heure, je suis allé chez l'épicier. Il me connaissait. Mais quand je lui ai demandé s'il avait vu ma femme, il m'a dit d'arrêter de le charrier que lui et moi savions très bien que j'étais un célibataire endurci. Il ne me reste plus qu'une chose à tenter. C'est un risque à courir car il faut que je quitte la maison pour me rendre en ville au bureau des anciens combattants. Je veux voir si mon dossier s'y trouve. Si c'est le cas, il contiendra des renseignements sur mes études, mon mariage, les gens qui ont fait partie de ma vie. Et j'emporte ce cahier avec moi. Je veux surtout pas le perdre. Si je le perdais, j'aurais plus rien au monde pour me rappeler que je suis pas fou. Lundi soir. La maison a disparu. Je suis assis à la cafétéria du coin. En revenant du bureau des anciens combattants, je n'ai plus trouvé qu'un terrain vague. J'ai demandé à des gamins qui y jouaient s'ils me connaissaient. Ils ont dit que non. J'ai demandé ce qui était arrivé à la maison. Ils m'ont répondu qu'ils jouaient dans ce terrain vague depuis qu'ils étaient tout petits. Le bureau des anciens combattants n'avait pas le moindre dossier sur moi. Rien de rien. Ce qui signifie que je n'existe même plus en tant qu'individu. Tout ce que je possède se réduit à ce que je suis. Un corps et les vêtements qui vont avec. Toutes mes pièces d'identité ont disparu de mon portefeuille. Même ma montre a disparu. Comme ça. Envolée de mon poignet. Elle portait une inscription modo. Je me la rappelle. À mon chéri, à moi, avec tout mon amour, Mary. Alors je suis en train de boire une tasse de caf. Fin. À bientôt. Sous-titrage ST' 501